Musique Bonjour à toutes et à tous, ça c'est Perrux et on se retrouve donc pour un nouveau match commenté Cette fois-ci j'ai changé un petit peu de team, j'ai pris les Pokémon un peu plus aléatoire Bon ça va être plus en plus compliqué mais là en face de moi aussi il a pris un peu les Pokémon qui lui plaisaient visiblement Du coup ça peut aller pour une fois, on peut avoir une petite chance J'ai toujours regardé Exagite parce qu'en face des fois je tombe sur des teams comme Karchakro qui est méga métallos Du coup je préfère avoir quand même un cas safe au cas où il y aurait des soucis Cependant là ça m'a l'air déjà un peu plus prenable Du coup on va mettre Boom Attack qui a clairement l'avantage sur tout Sauf on va mettre Sukren même On va mettre Sukren, vous allez comprendre pourquoi On va mettre Boom Attack, là on va jouer les gars de manière assez abusive Et est-ce qu'on va pas mettre Metheno je pense Je pense qu'on va mettre Tokopion Qui est neutre contre eux Donc voilà, c'est parti, j'ai pris Metheno et Tokopion pour faire le petit combo Sauf qu'ici c'est pas nécessaire, j'ai envie de vous montrer Boom Attack du coup Qui a l'air, qui va peut-être être intéressant vu qu'il est, il stole bien tous Puisqu'il était un petit peu plante insecte un peu les Pokémon qu'il avait Du coup c'est plutôt sympathique C'est un Pokémon qui est vraiment intéressant défensivement et offensivement parlant C'est un peu une mixture entre un Charthor mais offensif tu vois Tokoriko peut strictement rien me faire, il faut savoir Enfin strictement, il peut faire une attaque fée tu vois Mais du coup ici j'ai décidé de lead avec lui Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que déjà je tanque ses attaques électriques Et surtout parce que vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en premier J'ai les murs-lumières, je suis un dual screener et tout Ça va être intéressant je pense Donc on va mettre déjà les murs-lumières Pour commencer J'ai Allumargile donc s'il me tue pas tout de suite C'est-à-dire avec un demi-tour je pense pas Normalement il me tue pas si là Le seul Tokoriko physique que je vois c'est celui-là Forcément, forcément Il résiste Mamma mia il résiste Ça c'est ouf par contre Alors je mets les murs-lumières donc c'est cool du coup Je mets les murs-lumières donc du coup c'est un physique ce machin Donc bon pour mon Boomata c'est plutôt cool Ecoutez S'il décide de switcher lui-même tant mieux Voilà il fait d'accord demi-tour Y'a pas de soucis Du coup il va d'abord mettre un Pokémon Donc tout ce qui est en SP j'ai l'avantage On va dire je tiens plus Donc c'est cool pour mon Boomata Qui du coup est déjà physiquement assez fort Donc il va pas avoir de soucis pour un certain nombre de tours Par contre physiquement ça va Ça va Lucanon Alors Lucanon par exemple Il est très lent Je sais pas s'il dépasse Bon Boomata par contre Parce qu'on est tous les deux très lent Mais on va dire qu'il dépasse pas Est-ce que Boomata dépasserait Donc on a vu qu'il avait Lucanon A mon avis Mon petit gars je pense que si je fais surchauffe Tu vas ramasser Tu vas ramasser Il fait changer d'éclair C'est pas efficace On a les murs Voilà on est tranquille Boomata est sur le point de faire beau poids à quelqu'un Je sais pas ce qu'il a pris comme Pokémon qui peut résister au feu A moins de remettre Tokoriko Et il y a Ossatueur C'est vrai Il y a Ossatueur Par contre Ossatueur attention Mon défense spécial Il est pas exceptionnel On fait déjà On fait déjà Masse dégâts Mais c'est dingue Boomata il est horriblement puissant Maintenant Attention ce Pokémon est physique Donc là Soit il fait une attaque séisme Oh là là Je suis déjà en caca là Soit Je refais Est-ce qu'il me tue ? Non il me tue pas Vas-y moi je fais surchauffe Il a séisme Allez Est-ce qu'on y croit ou pas ? Est-ce qu'on y croit un petit peu ? Est-ce qu'on y croit un petit peu ? Non Non on pouvait pas y croire On pouvait pas y croire Mais c'était trop dangereux dans les l'autres Parce que s'il faisait Oss ombre Pas grave Boomata a brillé un petit peu Juste un petit peu Il a montré sa puissance avec surchauffe Qui a fait quand même beaucoup de dégâts A Ossatueur Qui Défoncivement Ça va Il tient bien d'habitude Donc là ce qui est bien C'est que Soit il switch Pour crever en fait Avec Soit il reste On a vu qu'il avait rien Il avait rien Donc normalement Normalement Il y a moyen que je tue aussi le toco Rico Mais ça c'est moins sûr déjà C'est beaucoup moins sûr Alors je suis Scarf Lui je sais pas ce qu'il était Je pense pas qu'il le joue Scarf Mais je pense qu'il va le remettre Pour enlever le terrain Voilà Donc là le problème c'est que Bon Normalement Ah mais il a moins de PV D'accord J'ai oublié que je l'avais fait Il avait fait Reçu quelques PV A cause de A cause de Du dual screener Donc ici le truc c'est que Il se joue physique Si les terrains restent suffisamment encore longtemps Est-ce que je tue ? Est-ce que je tue ? Je tue Oh là 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 On a encore les murs-lumières normalement Un tour Et je pense que c'est le tour suffisant Parce que là le tonnerre aurait fait très très mal On va voir combien ça aurait fait tonnerre Ou bourdon Peu importe l'attaque Murs-lumières reste Comment il reste le tour en fait ? Ok il reste plein de tours Parce que j'ai le lumières agiles On est parti sur Psycho Je peux faire que ça Juska Donc le Psycho Qui va quand même faire Pas mal de dégâts Qui ne tue pas Et lui il m'aurait fait tonnerre Attention Il peut quand même Me axe Et ça va pas être suffisant du tout Même sans les murs-lumières Ça va pas être suffisant Mais il m'aurait fait genre 80% quoi C'est quand même assez dingue Il a une grosse attaque du canon Après il y a l'autre C'est un électrifiant Qui l'aide beaucoup Sur le coup Mais là on a gagné Avec l'aide Sur le coup De notre dual screener Qui a fait le taf Après Boumata A fait quand même peur Ça forçait à mettre sa tueur Et c'est vrai que le sa tueur C'est un peu le Pokémon A mettre On va dire A enlever Avant de pouvoir se faire plaisir Maintenant Si je revois sa tire Un peu dans ma tête Une attaque seule Ça aurait fait mal Il y a juste un C'est vrai Mais sinon Bref On continue Boumata J'ai envie de le voir Alors Que l'adversaire ne peut rien faire A part Switch Et voir son Pokémon mourir C'est pendant Il a une vitesse assez exécrable On va voir si on va Avoir la chance Dernier combat Pour aujourd'hui Et on tombe sur Des choses intéressantes Concrètement Ça peut le faire Alors Boumata Je ne pourrais pas le prendre Parce que s'il prend Oratoria Je suis ton caca Alors Et après On va voir Oratoria C'est quasiment sûr Maintenant On peut prendre Raichu Quand il prend Tocopion Je pense Je pense qu'on va partir Sur On va partir sur Sucrène Tocopion Parce qu'il fait trop mal Et peut-être Est-ce que Methenor pourra Enfin se placer C'est ce que je me dis Il n'y a pas de Je ne sais pas Je ne sais pas Comment On va faire ça Mais je pense Que c'est mieux De commencer comme ça On verra bien Alors J'ai un duo Sucrène J'ai ce qu'il faut Possiblement Avec mon petit Sucrène Maintenant Il faut voir Ce qu'il met en face S'il commence à mettre Rassatureur Comme ça Ça risque de faire bobo Après Il y a moyen Que je puisse poser Methenor C'est vraiment Une des seules Une rare fois Que je pourrais le poser Parce que c'est vrai Que c'est très compliqué Alors Avec Kaiser Et Kaiser Alors Lui normalement Il ne me ferait pas Trop trop mal Parce qu'offensivement Ce n'est pas ça Après Je ne sais pas Je dis ça comme ça Donc moi Je mettrais En fait Mur-lumière Parce qu'il est Toujours dans le spé Plutôt Alors peut-être Que je me trompe Mais Ok Il est joué dans le physique Très bien Oh non Ça ne fait pas Trop trop mal Ensuite On a mis les murs Lumière Donc ça c'est plutôt cool On va peut-être Switcher Non C'est trop dangereux De switcher On ne va pas switcher Justement Parce que c'est trop dangereux On va mettre Les protections En cas où lui Il switch Il a envie de switcher Ou je ne sais pas quoi En fait Elle sert juste à ça C'est abusé Elle sert juste à mettre Un des screens Parce qu'en fait Je n'ai jamais La possibilité De mettre les deux Séisme D'accord Au cas où Je voulais Ça c'est dangereux Quand même Ce qu'il a fait Parce que C'était pas Ça pouvait ne pas tuer Ça pouvait ne pas tuer Alors Les murs-lumières Sont placés Maintenant ce qu'il faut C'est trouver Un spé En face Un spé Avec lequel D'ici 4-5 tours Je puisse me placer Il faut juste que J'aie un tour Pour me placer Un petit tour Après c'est bon Donc il n'a pas De pokémon ténère Normalement Donc je peux me permettre De spammer Je crois Notre ami Ouais Il a peut-être Mimiki Mais c'est tout Puis même Mimiki Pour rien me faire On fait donc Psycho Peut-être qu'il est Focus Sache C'est ça qui me fait Un petit peu peur Sur le coup Mais sinon Ça va Donc puis on fait le café Comme d'habitude Tokopion est très bon Il n'y a pas de soucis C'est juste que Moi Moi Ce que je veux C'est Métaino Le placer C'est un peu le but De la vidéo Au final C'était Métaino le main Mais finalement Ça va être Tokopion Qui a fait de magnifiques matchs Du coup Ici Je suis obligé D'attaquer Et ça va être cool Parce que ça S'il me tue Je suis obligé D'attaquer Pour tuer Son costume Son photomasque Dans 50ème tour J'ai mis les murs-lumière Je me suis fait tuer J'ai attaqué Sur attaque Ok on a 4-5 tours Il nous reste encore 2-3 tours Là logiquement On résiste A n'importe quelle attaque De ce truc Mais le problème Moi un truc qui me fait peur Surtout C'est que Est-ce que Je suis capable De le one-shot C'est ça ma plus grande peur Est-ce qu'il a Il a de la priorité Non il n'a pas de priorité Bon écoutez les gars Je pense que c'est le temps De poser mes ténos Pour une fois Donc il fait griffant Parce qu'il est plus rapide Tout naturellement Evidemment Il ne me tue pas Du tout Pour une fois Que je n'ai pas besoin de les murs Tu sais Pour une fois Que je résiste De moi-même Mais c'est plutôt cool Ça veut dire que je résiste A deux coups Et du coup ça c'est bien Parce que si jamais Là je ne tue pas Imaginons Ça peut arriver Je ne l'ai sûrement même pas tué Parce qu'il ne m'a pas Mille à midlife Donc là on va faire Acrobatie Et normalement Même s'il switch Après il pourrait faire Oh je le one-shot Je le one-shot En mode Bouclier Vas-y mais moi Oh attends Il y a un truc comme ça Parce que j'ai foi En mieux en lumière Et là où ça tueur Alors ça tueur Normalement J'ai ce qu'il faut aussi Même si je suis en mode Un petit peu Un petit peu Alors là c'est une façon Par contre je pense que je crève On fait séisme Je suis en mode Petit météno Mais qui est double de la vitesse Attention Le petit météno S'embarque Attention Ils sont mal Pardon C'est souligné Oh il résiste Ah après T'es sérieux T'es sérieux là T'es sérieux là T'es sérieux T'es sérieux Mais non Mais c'est pas possible Oh mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Bon allez les gars On s'arrête là dessus Je pense que ça Ça vous a fait plaisir Que je rage sur la fin Mais c'est n'importe quoi Elle aurait dû crever Et puis ça aurait été bon Pourquoi Pourquoi Mais c'est pas possible Mettez-le on ne pourra jamais te placer J'essaierai de le mettre dans une team normale En 6v6 Là ça sera un peu plus facile Ciao ciao à tous C'était Perrux A la prochaine N'hésitez pas à mettre des pokémons Dans les commentaires Je les ferai Et surtout je pense que je ferai bientôt Plus de live combat Parce que c'est beaucoup plus intéressant Que ces live là Ou alors je ferai des duos Parce que duos ça reste encore Plus prenable Vu qu'on peut utiliser 4 pokémons Que là que 3 Du coup voilà Ciao ciao à tous C'était Perrux Sous-titrage Société Radio-Canada